– Nous arrivons donc au XXe siècle, le siècle écoulé, époque moderne. Quels sont les grands noms de la pensée iranienne à ce moment-là, Lélia Alvar ? – Oh, il y en a un certain nombre, mais c'est vrai que celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui occupe pour l'instant mes journées, puisque je suis en train de traduire son œuvre, c'est Austad Elahi, qui est né en 1895 et qui a eu cette originalité, à ma connaissance, unique dans l'histoire des penseurs mystiques, à savoir qu'il a commencé à mener une vie hautement mystique dans la retraite, la méditation, les ascèses, sous la houlette de son père qui était lui-même un très grand mystique. Et puis après la mort de son père, à l'âge de 23-24 ans, il décide qu'en réalité la spiritualité n'a de valeur que si elle est confrontée à la vie en société. Donc en fait, il fait le mouvement inverse de ce que d'habitude font les mystiques, c'est-à-dire qu'il quitte sa retraite pour aller se confronter au monde, il devient magistrat et à partir de cette expérience, magistrat évidemment à l'époque où l'Iran va réformer son système judiciaire et où justement un certain nombre de magistrats, dont Austad Elahi, vont contribuer à l'établissement d'un droit qui soit un droit laïque. Et alors voilà un penseur qui est né évidemment dans une tradition musulmane, certes un peu hétérodoxe puisque c'est une tradition issue du Kurdistan, mais néanmoins qui résume au fond cette tradition, qui en est l'héritier, qui connaît parfaitement la théologie, qui est un grand lecteur de Mola Sadra, et qui va à partir de toutes ses connaissances, à la fois théologiques, spirituelles, mystiques, et aussi de son expérience de la vie surtout, donc élaborer une pensée faite pour l'homme qui doit vivre dans la société. Et en même temps revenir, bien qu'il soit l'héritier de la grande veine soufi iranienne, revenir à une réhabilitation de la raison comme axe fondamental du travail spirituel. – Pour rester dans cette pensée moderniste en contexte iranien, quels sont les autres grands noms précurseurs de la Nahda, Christian Jandé ? – Paradoxalement, dans le monde iranien, ce sont les penseurs, comme celui que vous venez de mentionner, au stade d'Eraï, fonctionne, me semble-t-il, sous votre contrôle comme ça, fonctionnent autrement. C'est en prenant la totalité du monde spirituel qu'on arrive à neutraliser les ferments de fanatisme ou les ferments d'idolâtrie. Bon, l'idolâtre c'est celui qui n'a qu'une connaissance partielle. Donc les mouvements de laïcisation ou les mouvements de modernisation, y compris les figures équivalentes à la Nahda en islam iranien, se sont heurtés au fond à l'impossible et à une contradiction, parce que du coup les docteurs de la loi en face ont fait valoir la dureté, la sévérité du dogme. Et donc on est arrivé à des conflits qui ont abouti, hélas, où l'on sait. – Il nous reste dans la partie mystique et spirituelle, Malek Chan Nermati, la sœur d'Ostadellaï. – La pensée d'Ostadellaï était éminemment adaptée, au fond, à l'homme moderne. Et avec une assistance particulière, alors c'est là où on voit qu'elle est l'héritière de cette religion intérieure, qui sont, elle et son frère, vraiment des tenants de cette religion intérieure, c'est l'idée qu'au fond, la vie spirituelle, c'est essentiellement se consacrer à la méditation intérieure, mais ça on peut le faire dans la foule, en travaillant, en faisant toutes ces activités quotidiennes, on n'a pas besoin de se retirer pour ça. D'ailleurs, Ostadellaï disait finalement, une année vécue dans la société vaut les douze années d'ascès que j'ai faites dans ma jeunesse. C'est dire à quel point c'est plus difficile. Donc c'est la méditation, ce lien permanent avec la source, ça c'est très relié à ce qu'on a appelé la religion intérieure, et puis une exigence éthique au quotidien, bien sûr, une très haute exigence éthique. – Quelle a hérité de son propre frère qui lui avait cette exigence. – Absolument, de son frère et de son père aussi, absolument. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit dans la société qu'il faut prendre la couleur de la société, évidemment. Il faut vivre dans la société, mais en gardant la plus haute exigence éthique et spirituelle, et le troisième volet étant la charité. Et ça, je dois dire, c'est vrai que Malek Jan a été une des grandes figures de la pratique de la charité, c'est-à-dire de faire don de soi aux autres et considérer que l'autre est presque plus soi-même. – Et elle a œuvré pour l'égalité homme-femme et surtout pour que l'héritage soit égal, aussi bien pour les filles que pour les garçons. – Oui, que l'héritage, tous les droits et le droit à l'éducation aussi beaucoup. Et évidemment, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça aussi, c'est une belle tradition iranienne que celle de l'éducation. C'est très important d'éduquer. Et Malek Jan disait, oui, c'est très important d'éduquer, mais les femmes autant que les hommes. Et je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans les pays musulmans, est à développer. Et d'ailleurs, on le voit, c'est dans les pays les plus éduqués que les gens sont aussi le moins fanatisés. Et c'est évidemment essentiel. – Et Malek Jan est morte en France en 1993. – Elle est enterrée en France. – Enterrée dans le Perche. – Sous-titrage ST' 501